Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et très heureux de recevoir Benoît Peters puisque tout ce que nous allons voir est résumé ici en 49 éléments dans six petites familles et Benoît Peters s'est prêté au jeu de réagir sans avoir les informations à l'avance des images que j'allais lui montrer dans ces six familles là. On peut commencer, je vais vous laisser parler vite, vous voici dans une des rencontres importantes avec Françoise Cuitaine, le dessinateur, et d'une collaboration qu'on voit dans Mando qui va durer très 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 longtemps. La première chose sur laquelle je voulais vous entendre, c'est ce monsieur-là que vous rencontrez en 73 ? Plutôt 75-76, je l'ai lu évidemment plus tôt, donc c'est Roland Barthes que l'on voit ici, dont j'ai été un des derniers étudiants dans son petit séminaire de l'école pratique des hautes études. Normalement, il n'acceptait plus d'étudiants, je venais de publier mon premier roman et donc j'ai bénéficié d'une petite dispense et c'est avec lui que j'ai fait mon travail de fin d'étude après la licence de philo. J'ai fait une étude des bijoux de la Castafior d'Hergé, qui doit être un des premiers travaux sur la bande dessinée, fait dans le cadre de l'université française qui se méfiait encore beaucoup de la bande dessinée. Mais Barthes, lui, accueillait ceux qui ne trouvaient pas place à la Sorbonne ou ailleurs. Et ça va me permettre une question qui ne parle pas tout à fait de vous, mais de vos débuts. J'ai mis la liste de ce que Barthes, elle n'est pas complète, mais avait fait paraître avant 75 quand vous allez le rencontrer. J'y ai ajouté son écriture, en fait, j'ai trouvé une dédicace de… C'est un peu compliqué de vous demander ça, mais comment il travaillait, en fait ? Et la seconde question qui va avec, il avait fait publier en 67 ce texte qui est très important, qui s'appelle « La mort de l'auteur ». Et j'ai mis cette petite question sur laquelle je voudrais vous questionner après. Alors, c'est très étrange, évidemment, cette idée de mort de l'auteur, parce que Barthes, pour moi, comme pour beaucoup de ceux qui l'ont lu, reste extrêmement présent comme personne, comme voix, comme visage, comme rapport au monde. Mais évidemment, la mort de l'auteur, c'était la mort de l'auteur avec un grand A, c'était d'une certaine façon, pour faire accéder à une autre dimension, supprimer cette figure d'autorité quasi théologique de l'auteur. Donc, c'est vraiment des débats des années 60, du début des années 70, se débarrasser de l'histoire littéraire au sens traditionnel, du rapport un peu mécanique entre la vie et l'œuvre. Mais parfois, ça a été pris au premier degré. Beaucoup d'énoncés de Barthes ont été pris au premier degré, alors que chez lui, tout est nuance. Par exemple, au moment même où il écrit « La mort de l'auteur », il écrit une recension de la biographie de Proust par Painter. Et dans le recueil récent du texte de Barthes sur Proust, qui est paru au Seuil il y a quelques mois, on voit un intérêt énorme pour la personne de Proust, y compris pour ses lieux d'habitation, ses manières de vivre, ses manies d'écriture, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de nuancé. Et pour moi, évidemment, Barthes est une présence très forte. C'était plus qu'un professeur, c'était une figure de maître, et puis aussi quelqu'un qui était extrêmement généreux dans le rapport avec ses étudiants. Je reste frappé, là on trouve sur le site de l'INA quelques vidéos avec lui. Et on le voit dans la simplicité de sa chambre, qui est presque une chambre d'étudiants. Et il avait quelque chose qui n'avait rien du comportement d'une star, alors que pour nous, intellectuellement, c'était une figure de référence. Et donc, je lui ai écrit la première fois, je lui ai envoyé un texte, mon premier texte de fiction, qui a d'ailleurs été publié en 1975, et il m'a répondu aussitôt, il a pris la peine de me répondre. C'est un de ceux qui m'a encouragé très tôt, et c'est évidemment des choses qui, il y a 18 ou 19 ans, comptent énormément. Il dit une chose dans une des interviews qu'on trouve sur le site de l'INA, il dit quelque chose qui va revenir dans une question que je vais vous poser plus tard, c'est, il dit, l'image c'est ce qui m'exclut, alors que l'écrit c'est ce qui me met en rapport avec celui qui fait ce récit. Et il dit qu'une des parties de son travail consiste à réfléchir à cette exclusion, en fait. Oui, mais Barthes a beaucoup joué avec les images, il a fait plusieurs livres où l'image a une très grande place, L'Empire des signes, le livre sur le Japon, qui est une merveille, son dernier livre, La Chambre claire, qui porte sur la photo, et dans le Roland Barthes par Roland Barthes, il joue avec des images d'enfance et d'autres images. Donc, il avait un rapport inquiet à l'image, comme à beaucoup de choses. C'est d'abord un écrivain, mais c'est aussi grand que quelqu'un qui avait un plaisir énorme à dessiner et qui, à la fin de sa vie, passe beaucoup, beaucoup de temps à dessiner très librement, en amateur, de même qu'il jouait de la musique en amateur. Donc, voilà, je n'ai pas l'image de Barthes d'abord comme quelqu'un qui aurait rejeté l'image. Il est vrai qu'en lui proposant de travailler dans le cadre de l'école pratique sur la bande dessinée, sur un album d'Hergé, j'allais vers un terrain qui n'était pas tout à fait le sien. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais il accueillait des étudiants venus d'un peu partout, travaillant sur des sujets très divers, parce qu'il savait que ces étudiants ne trouveraient pas place ailleurs. Et d'une certaine façon, c'était peut-être une façon de dire, on va vous garder quand même dans un système para-universitaire, même si, par certains côtés, l'écriture de fiction m'intéressait déjà plus que le monde universitaire. Et alors, j'ai une dernière question sur ce sujet qui est beaucoup plus complexe. Quand on regarde, j'ai fait cette capture de la mort de l'auteur de Wikipédia, je fais exprès de prendre des choses assez accessibles comme ça. Ça précise qu'en même temps que cet article de Barthes de 1967, il y avait un article de Foucault, et le paragraphe suivant dit « les deux textes gagnent cette popularité, surtout par leur opposition à deux auteurs du XIXe, Lançon et Sainte-Beuve, critiques dominants ». Alors, allons plus loin, dans votre RG que j'ai beaucoup commenté hier, dans l'introduction, vous avez écrit plusieurs biographies, on va y venir, vous dites « la question biographique m'obsède depuis longtemps, jamais je ne suis parvenu à me satisfaire de la manière dont Proust l'avait posé dans le Contre-Sainte-Beuve, même si j'accepte moins encore la méthode de Sainte-Beuve. Entre l'œuvre d'un créateur et sa vie, j'ai toujours eu la conviction qu'il existait un vrai rapport aussi compliqué qu'essentiel, c'est celui-là que je voudrais élucider ». Ça, c'est dans l'introduction d'HRG, dans l'introduction de la très passionnante biographie que vous avez faite sur Paul Valéry, vous dites « ce qui me fascine personnellement au moins autant que son œuvre, c'est Paul Valéry lui-même, son parcours me semble proposer l'une des plus fascinantes figures d'écrivain que l'on puisse imaginer ». Oui, 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 ce sont des choses qui, effectivement, n'étaient peut-être pas faciles à dire au milieu des années 70. On peut dire que l'opinion courante était ailleurs, il y avait une certaine méfiance, mais Barthes faisait partie de ceux avec lesquels on pouvait en parler. Mon premier roman, Omnibus, dont vous avez montré la couverture, qui est paru quand j'avais juste 20 ans, c'était déjà une sorte de biographie. C'était une biographie imaginaire de Claude Simon, un écrivain que j'admirais énormément, c'était une biographie par certains côtés un peu décalée, un peu parodique, c'était en même temps un pastiche, mais elle portait déjà cet intérêt pour la figure de l'auteur que le nouveau roman, dont Claude Simon faisait partie, avait pourtant banni. Au fond, moi j'ai essayé, dans cette époque où j'aimais le nouveau roman, j'aimais le travail de Goumipo, celui de Perret, j'aimais Barthes, Foucault, Lacan et d'autres, mais je n'aimais pas ce que la modernité pensait exclure. Par exemple, exclure les littératures populaires, exclure le rapport à la biographie, exclure le récit, une certaine forme de plaisir. Barthes lui-même était sur une tangente, il avait à une certaine époque eu des positions plus dures, que je jugeais par certains comme dogmatiques, mais quand on lit ces derniers textes, et notamment le dernier séminaire du Collège de France, la préparation du roman, on voit à quel point, sur toutes ces questions, il était un homme d'ouverture. Au fond, tout ce qu'il a posé à un moment, il l'a reposé ou déposé à un autre. C'est une œuvre qui est perpétuellement dans la remise en question de ses propres présupposés. À ce titre-là, c'est une œuvre de liberté. Il faut bien se rendre compte que parler de l'amour, comme il l'a fait dans « Fragments d'un discours amoureux », son livre qui a eu plus de succès, ou parler de la mort de sa mère, qui est le cœur du livre « La Chambre claire », ce n'était pas dans l'air du temps au moment où il l'a fait. Il faut quelquefois se replacer dans cet esprit des années 70, très politique, assez dur, pour se rendre compte des petites transgressions ou des déplacements permanents que faisait Barthes, et qui pour moi, comme pour d'autres, ont été vraiment des ouvertures essentielles. – J'en profite pour dire que c'est très difficile, surtout quand on a l'auteur devant soi, de dire quel est le livre qui est le plus important, mais quand vous avez sorti la biographie de Jacques Derrida, vous l'avez accompagné d'un autre livre qui s'appelle « Trois ans avec Derrida », qui est une sorte de journal du biographe et qui est absolument passionnant, à la fois de quelque chose de personnel, puisque vous décryptez des lettres personnelles de Derrida, vous êtes dans l'intimité de l'auteur, et en même temps, vous vous posez des questions qui vont avec ce sujet que vous avez l'air d'avoir touché du doigt dès le début. Vous le dites à un moment donné, jusqu'où peut-on anticiper dans un récit biographique, dans quelle mesure ce que l'on sait des développements de l'œuvre et de la vie, peut-il nourrir les vocations des années d'enfance et de jeunesse ? C'est-à-dire que vous arrivez à chaque fois, même dans les objets les plus populaires comme la bande dessinée, à introduire une dimension de réflexion, mais je vais y revenir après. La biographie est sans doute la question essentielle pour moi, pas l'autobiographie au sens direct, mais la possibilité de connaître l'autre, ce que j'ai appelé dans « Trois ans avec Derrida », l'amitié posthume, ce qui est un peu ce que j'ai rencontré avec Derrida, avec Hergé, même avec Paul-Valéry, que je n'ai évidemment pas eu la chance de connaître, Derrida un petit peu. Cette question-là, c'est vraiment ce qui traverse tout mon travail. L'autre question qui peut-être traverse tout mon travail, c'est celle de la collaboration, du « écrire avec ». Mais finalement, les deux sont peut-être assez proches. Écrire une biographie, c'est la rencontre avec un disparu. Collaborer, c'est au contraire la rencontre avec quelqu'un qui est là, et avec lequel on tente d'inventer quelque chose. Et inventer quelque chose avec un autre ou une autre, c'est se transformer soi-même. Vous dites quelque chose que je n'ai pas gardé parce qu'on n'a qu'une heure, mais dans la biographie sur Derrida, on va le voir plus loin, Derrida a écrit une post-faste à un de vos livres, alors que vous étiez encore « jeune auteur » avec Marie-Françoise Plissard à la photographie. Et vous lui demandez ce texte, et il vous répond une lettre en disant « je suis désolé de tout ce retard, si vous connaissiez ma vie, vous sauriez que… » Et vous faites une note qui renverse complètement la place du biographe en disant « maintenant que ce temps a passé, que je suis dans la vie intime de Derrida, je me rends compte de ce que signifiait ce « si vous saviez quelle est ma vie ». « si vous saviez ce qu'a été ma vie cette année », et effectivement, c'est une année tout à fait exceptionnelle pour lui, et donc le cadeau qu'il nous faisait de ce texte était encore plus grand, mais je ne pouvais pas le mesurer. Et c'était évidemment étrange d'avoir à cette époque-là Derrida qui écrivait sur nous généreusement, sans pouvoir imaginer un instant que ce jeune homme qu'il rencontrait, on saurait un jour autant sur lui, peut-être plus que sur certains points, que ses enfants ou que ses amis les plus proches. D'ailleurs, vous avez aussi écrit un livre, je ne l'ai pas gardé là, mais sur les collaborations littéraires. Alors, il faut que j'avance un petit peu. Celui-ci, je voulais en toucher un mot rapidement, puisqu'il y a un clin d'œil à Borges. La deuxième chose que je voulais faire, et c'est pour ça que j'ai passé la séance d'hier sur le livre de Hergé, fils de Tintin, c'est toute la partie de théoricien de la bande dessinée, vous l'avez évoqué un peu, d'une BD qui va mettre du temps à arriver, parce que si on regarde bien dans les coulisses des aventures de Tintin, votre mémoire, c'est celui-ci ? Oui, c'est une édition revue, plus tardive, de ce que j'avais fait à l'époque avec Barthes, dans un cadre universitaire. C'est une lecture page à page et même case à case des Bijoux de la Castafior, qui est l'album le plus réflexif d'Hergé, le plus auto-ironique. Un album où Hergé revient un petit peu sur l'univers qu'il a mis en place et où j'essaye de forger des outils pour lire la bande dessinée. Alors, à l'époque, il y avait très peu de choses, donc il fallait forger soi-même ces outils. Et puis la bibliographie sur Hergé, c'était trois ou quatre livres. Aujourd'hui, c'est près de 500 livres. Donc, on était dans une situation très étonnante. Je me souviens que quand j'avais choisi de travailler sur Hergé, je m'étais dit « Ah, c'est bien, je serais obligé de créer moi-même ma boîte à outils au lieu de devoir passer d'abord six mois ou un an à lire la bibliographie du sujet, l'état du sujet, comme beaucoup de travaux universitaires. » Mais aujourd'hui, celui qui veut aborder Tintin, il se trouve confronté à cette immense bibliographie que je n'avais pas à l'époque. Et j'ai eu la chance de connaître Hergé. C'est vrai qu'une des grandes chances de ma vie a été de faire des rencontres importantes. On n'a pas cité le nom d'Alain Vomgrillet, qui est la grande figure qui a compté pour moi, Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, Barth, confiant d'évoquer, mais Hergé, que j'ai interrogé à plusieurs reprises, dont j'ai fait la dernière interview, est par-delà la qualité de son œuvre, quelqu'un que j'ai connu. Puis après, j'ai connu ses deux épouses, beaucoup de ses amis, beaucoup de ses proches, d'autres dessinateurs, etc. Et à chaque fois, c'est aussi cette proximité qui me pousse à écrire. Ce n'est pas simplement la connaissance de l'œuvre, ce n'est pas le texte pur, comme on le disait à l'époque, mais c'est aussi ce rapport étrange, ce rapport sans rapport entre l'individu et sa création. Il y a une question qui me taraute, puisque je disais hier que ce n'est pas l'album le plus passionnant quand on est enfant, on va dire, mais par contre, du point de vue du système de la narration, ce que vous allez analyser plus tard dans des livres qui disent comment la bande dessinée fonctionne, comment est-ce que, quand vous venez voir Barthes, mais pas seulement, pourquoi est-ce que vous choisissez cet album-là ? Parce que ce n'est pas le plus facile pour faire reconnaître la bande dessinée comme un objet intellectuel ? Ah, ça, je ne sais pas. Il y avait déjà un article remarquable de Michel Serres qui était paru sur les bijoux de la Castafjord. C'était un album dont je présentais la grande densité. En réalité, en faisant ce travail, en me lançant dans ce travail, je me mettais un peu sur les pas de Barthes qui avait fait une lecture minutieuse d'une nouvelle de Balzac qui s'appelle Sarazine. Et le livre de Barthes s'appelle SZ et découpait la nouvelle qui fait 30 pages à peu près, qui est un des plus beaux textes de Balzac, et l'analysait donc vraiment linéairement et en même temps avec beaucoup d'échappés. J'ai repris un petit peu cette structure, mais évidemment, l'objet étant tout à fait différent, le livre est profondément différent. Un de mes regrets est que Barthes soit mort prématurément suite à un accident en 1980, et donc je n'ai pas eu la possibilité de terminer ce travail avec lui. Et j'ai fait une sorte d'adieu à l'université à cette époque-là, je suis revenu beaucoup plus tard, d'adieu à l'université parce que personne ne pouvait remplacer Barthes. Il y avait à la fois sa personne, son attention très grande, mais aussi son ouverture d'esprit, son ouverture intellectuelle. Et donc, je me souviens très bien d'avoir rencontré un autre professeur de l'École pratique des hautes études quelques mois après la mort de Barthes et qui m'avait laissé endeuillé comme tous ses étudiants. Et ce professeur avait dit « Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vous ? » Et effectivement, j'ai dû trouver mon propre chemin. En plus, je vivais à cette époque non plus à Paris, mais à Bruxelles. Je me suis éloigné de l'université. Et heureusement, assez rapidement, j'ai eu la possibilité de vivre de mon travail d'auteur dans sa diversité. Dans le statut de la bande dessinée ? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, « Bande dessinée et figuration narrative », parce qu'on va finir par croire que j'ai écrit tout ce que vous montrez. Est-ce que vous avez vu cette exposition de 67 ? Non, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Je vivais en Belgique, je ne venais peu à Paris. Et quand j'étais adolescent, je ne dirais pas que la bande dessinée était le cœur de mes préoccupations. C'était la littérature, la peinture, à un moment, que j'ai un peu pratiquée. Et le cinéma, ensuite, qui ont vraiment compté pour moi la bande dessinée, est venu, somme toute, plus tard, à la fois à cause de ma passion pour Hergé et de mes retrouvailles avec François Smeutten, qui était un ami d'enfance. On s'est retrouvé en classe entre 12 et 14 ans ensemble. Et quand je suis revenu en Belgique, j'ai renoué avec lui. Il était déjà dans le milieu de la bande dessinée. Il m'a fait découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux auteurs. Et lui avait sans doute vu « Bande dessinée et figuration narrative » au Musée des arts décoratifs à Paris en 1967. Mais moi, je ne l'avais pas vue. Je ne connaissais que vaguement. Par exemple, « Little Nemo in Slumberland » de Wilson Mackey, qui est aujourd'hui une des bandes dessinées que j'admire le plus. Je dirais que Gérard de Néanval, Rousseau, Camus comptaient plus, pour moi, pendant l'adolescence que la bande dessinée. Ce qui me fait montrer cette image, c'est que je parle d'art contemporain. Je disais hier que le travail tel que vous l'analysez d'Hergé est de l'art, même si la question n'est plus actuelle. Mais quand on regarde en trois images l'historique, en 1967, il y a sept expositions qui relient un mouvement artistique et la bande dessinée. On est seulement, en 2017, en train de parler du sacre de la bande dessinée, comme si c'était une chose nouvelle dans le débat, où vous intervenez aussi. Un de vos articles fait partie du livre. Et enfin, vous êtes celui qui ouvre au Collège de France en 2020. C'est tout récent. La conférence est en ligne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, la conférence est en ligne. J'ai eu bien de la chance de pouvoir la prononcer, puisque le reste du cycle qui était annoncé a dû être momentanément annulé. On espère que ce sera reporté. Il y avait, dans le cadre de l'année de la bande dessinée, un projet de cinq séances. Je suis vraiment passé entre les gouttes, puisque la conférence a eu lieu très peu de temps avant le nouveau confinement. Et j'ai pu la faire. Il y avait seulement un siège sur deux dans la salle, mais par contre, elle a été rediffusée en ligne, comme maintenant, notre conversation. Et elle est toujours accessible sur le site du Collège de France. En même temps que tous les enseignements du Collège de France, c'était évidemment une joie, un honneur. En même temps, c'était un peu intimidant de parler dans ce lieu où Marthe avait enseigné. Vous avez écouté sa leçon inaugurale en me faufilant. C'était évidemment un peu intimidant. Mais bon, la vie est faite aussi de défis, de choses intimidantes, de choses qui vous font peur et qui sont en même temps très excitantes. Je suis toujours un peu allé vers ce que je ne savais pas faire, en espérant que j'arriverais à le faire. Ce qui me paraît le plus étonnant, c'est que vous êtes un de ceux qui faites un premier mémoire sur la bande dessinée. Et en 2020, c'est presque nouveau, même si l'introduction de votre intervention dit que la bande dessinée est reconnue. Vous parlez de génie de la bande dessinée. C'est quand même une histoire qui n'est pas tout à fait finie, ce système de reconnaissance et d'acceptation. L'université française a mis beaucoup de temps à reconnaître la bande dessinée. Il y a d'autres pays, la Belgique, la Suisse, le Canada, les États-Unis, le Japon, qui reconnaissent mieux la bande dessinée. En même temps, elle a une vitalité qui fait qu'elle existe désormais dans les bibliothèques, elle a sa place dans les librairies générales. Et je crois que ces détracteurs sont relativement peu nombreux. Enfin, je veux dire, les détracteurs de principe, parce que dire qu'il y a de mauvaises bandes dessinées, je suis d'accord, et je crois que tout le monde peut être d'accord, mais de même qu'il y a de mauvais films, de mauvais romans. Ce que je défends, c'est la possibilité que la bande dessinée soit créative. Ce n'est pas l'idée que toutes les bandes dessinées seraient formidables, et encore moins l'idée qu'il faudrait défendre une sorte de monomanie et ne lire que des bandes dessinées. Il y a des gens qui peut-être ne lisent que des bandes dessinées, mais je le regrette. Et moi, je me sens toujours plus à l'aise quand je suis invité dans une librairie générale, à côté d'autres livres, que quand je suis dans une librairie spécialisée de bandes dessinées, même si elles ont leur qualité, parce qu'on y trouve des raretés. Et les lectrices et les lecteurs que je connais sont pour la plupart des lectrices et lecteurs éclectiques qui peuvent lire des romans, des essais, s'intéresser au cinéma, au théâtre, à l'opéra, et à la quantité d'autres choses. Il n'y a pas de monomanie de la bande dessinée, elle n'est certainement pas, dans mon esprit, supérieure à d'autres formes d'art, mais elle a donné naissance à pas mal de chefs-d'œuvre. Et puis, c'est un langage, c'est un langage jeune qu'on peut encore explorer. Alors là, ce livre qu'on montre, Casse-Planche-Récit, il est reparu en poche dans la collection Chant, sous le titre « Lire la bande dessinée ». L'édition que vous montrez n'est plus disponible. Et c'était un des premiers livres un peu théoriques sur la bande dessinée, où j'essayais de forger des outils, mais qui ne soient pas des outils trop compliqués. Parce que quelquefois, la bande dessinée a été, comme d'autres formes d'art, emprisonnée dans un jargon qui l'éloignait de ceux qui la pratiquaient. Moi, j'avais écrit ce livre aussi pour ceux qui aimaient la bande dessinée et même pour ceux qui la faisaient. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un livre un peu exigeant, mais disons qu'il est quand même concret et peut-être écrit de manière un tout petit peu plus difficile que ce que je fais maintenant, en prenant de l'âge. On cherche à être encore plus accessible, à être encore plus lingue claire, pour reprendre la formule qu'on appliquait au style d'ergé. Vous avez parlé de votre âge, mais les outils et la formation que vous avez peut-être permettent que ce ne soit ni un passionné monomaniaque qui écrive sur la bande dessinée, ni un intellectuel jargonnant. En fait, vous venez du récit, on va en parler après, vous êtes proche du cinéma ou du monde des images. C'est aussi ce qui me faisait montrer cette couverture qui résume, je trouve bien l'univers, la photo qui se mélange au dessin. Oui, c'est une image qui vient de l'album avec Skyton et Marie-Françoise Plissard, L'Enfant penché, qui est peut-être la bande dessinée que je préfère dans ce que j'ai écrit. Et écrire l'image, c'était en même temps une forme de retour à l'université, puisque, à la demande d'un de mes amis, Pierre Frédot de Ruel, l'un des premiers à avoir écrit sur la BD, j'ai soutenu, enfin, sur la suggestion de Pierre Frédot de Ruel, j'ai soutenu une habilitation à diriger les recherches, c'est-à-dire que l'université que j'avais quittée un peu tôt, mais le travail intellectuel, je l'avais prolongé, poursuivi, de manière indépendante. Il m'a dit, mais si tu rassemblais ce que tu faisais, tu pourrais soutenir une habilitation, ça pourrait te servir si tu devais un jour revenir vers l'enseignement supérieur, ce que finalement j'ai un petit peu fait au Musée des Arts et Métiers, puis à l'Université de Lancaster, où je suis professeur invité, amené à enseigner en anglais, ce qui n'est pas facile, et puis là au Collège de France récemment. Donc voilà, finalement, c'était une bonne idée de faire ce petit retour ou détour tardif vers le monde universitaire qui m'a toujours intéressé. Mais quand je vois beaucoup de mes amis qui ont développé toute leur vie une carrière universitaire, je vois que ça ne les a pas toujours rendus heureux et donc je suis content d'avoir pris aussi un autre chemin et puis peut-être d'aborder l'enseignement sur le tard avec déjà une expérience concrète dans un certain nombre d'autres domaines. Une des choses qui me gênaient déjà quand j'étais jeune, c'était l'idée qu'on était lycéen et puis étudiant et puis qu'on passait des concours et puis qu'on était professeur et que d'une certaine façon on n'était jamais sorti de ce monde de l'école. Je pense qu'il est pas mal de se s'en arracher, de même que si vous avez, je ne sais pas moi, une formation d'architecture, vous avez peut-être envie de construire des bâtiments avant de devenir professeur d'architecture. Si vous êtes auteur de bande dessinée ou compositeur, vous avez peut-être envie de pratiquer votre art avant de devenir enseignant. Je crois qu'il faut absolument créer de multiples échanges entre réflexion et création. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a toujours guidé. Il me semble que c'est une de vos particularités, c'est une de celles qui me passionne le plus, que la pratique soit déjà de la pensée, que faire quelque chose, ça ne soit pas juste une technique ou juste une application. Je voudrais juste que vous disiez un petit mot sur le titre lui-même parce qu'en fait, il a la vertu de dire la spécificité de la bande dessinée. Ce n'est pas l'image qui écrit, ce n'est pas un texte qui va être adapté ? Oui, écrire l'image, c'est évidemment, dans mon cas, plusieurs aspects. C'est écrire sur l'image, et je l'ai fait beaucoup, mais c'est aussi écrire pour l'image. Et donc, là, c'est la pratique du scénario. La pratique du scénario, ce n'est pas du tout ajouter un récit à des images ou ajouter un texte à des images. Ce n'est pas l'illustration ou la légende. C'est vraiment concevoir quelque chose qui va devenir image. Vous parliez tout à l'heure de Grant Tavernier. Grant Tavernier travaille avec des scénaristes. Ces scénaristes se mettent à son service et écrivent avec lui et pour lui. Et d'une certaine façon, toute une partie de ce qu'ils écrivent est destinée à disparaître dans le résultat final. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai travaillé avec le cinéaste Raoul Ruiz, qui était aussi un ami. Je savais très bien que ce que j'écrivais était un matériau qui allait être transformé et d'une certaine façon se dissoudre, se défaire. Il en restait bien sûr les dialogues, mais que d'autres éléments étaient là comme des stimulants. Et donc, écrire l'image, c'est aussi cela. Et même pour la bande dessinée, c'est une composante très, très importante. Surtout que je travaille de manière étroite avec des dessinateurs ou des dessinatrices, et donc que je leur laisse d'une certaine façon, pour prendre une expression de cinéma, le final cut. Celle ou celui qui réalise l'œuvre, d'une certaine façon, prend le pas sur le scénario. Est-ce qu'une image comme celle-ci, c'est peut-être le « j'ai pris au hasard », mais dans quelle mesure elle est écrite à l'avance ? Dans quelle mesure vous avez décrit « il y aurait une tête qui serait une maison » ? Ici, c'est une image très particulière parce que dans l'histoire « La frontière invisible », dont cette image est extraite, l'histoire est structurée en douze chapitres. Et donc, moi, j'écris les pages à l'intérieur des chapitres, mais peut-être on avait échangé un petit peu, mais c'est surtout le dessinateur qui métaphoriquement retravaille les thèmes du chapitre et fait une image plus personnelle. Donc là, c'est une image un peu horrible, un peu effrayante, mais il y a un dôme gigantesque qui abrite un institut de cartographie, d'où les fenêtres qu'on voit, mais c'est comme s'il avait dessiné la deuxième moitié, la moitié cachée, ensevelie de ce dôme qui est une tête de mort parce qu'à ce moment-là, nos deux héros, nos deux personnages sont extrêmement menacés et vont s'échapper pour ne pas être anéantis. Donc, c'est une image dont je serais assez peu responsable, mais elle fait partie d'un livre dont je m'estime qu'auteur. Voilà. Parfois, je suggère des choses, parfois le dessinateur prend la suggestion, parfois ils proposent autre chose et on en rediscute et l'essentiel, c'est que le résultat nous satisfasse l'un et l'autre. Dans la collaboration, dans une collaboration réussie, il n'y a pas de querelle d'égo, il n'y a pas l'idée que « Ah, mais la dernière fois, j'ai accepté ton idée, donc ce coup-ci, tu vas accepter la mienne ». Ce serait la pire façon de concevoir une collaboration, qu'il s'agisse de bandes dessinées, de cinéma, de théâtre ou même d'activités d'un artistique. Je pense que toute collaboration sportive, par exemple, suppose d'être dans un rapport à l'autre extrêmement ouvert et d'une certaine façon d'oublier l'origine des idées. Il pourrait y avoir, d'ailleurs dans une collaboration, quelqu'un qui a l'air de donner peu d'idées, mais qui en donne quelques-unes de décisives, alors qu'il peut y avoir un bavardage qui masquerait l'absence d'idées. Mais en tout cas, il n'y a pas à mes yeux à compter les points. On reste dans une forme où l'essentiel, c'est de mettre en avant le projet. Là, j'ai commencé le troisième chapitre, entre guillemets, puisque ce sont sur les années 83, le début de ce cycle qui vous a rendu tous deux très célèbres. On ne l'imaginait pas. On a fait d'abord les Murailles de Samaris pour le magazine à suivre et on voulait faire un album ensemble. Et puis, cet album a été bien... Enfin, cette histoire qui est devenue ensuite un album a été bien inclus. Nous nous sommes lancés toujours pour le magazine à suivre dans une seconde histoire qui ne reprenait pas les mêmes personnages ni la même ville qui se passait dans un autre lieu, mais petit à petit, un univers se dessinait. Ce qui est amusant dans les cités obscures, c'est que ce n'est pas une série au sens classique puisqu'il y a des albums en noir et blanc, des albums en couleurs, des récits illustrés, des films, mais tout ça a formé une sorte de monde que nous n'avions pas prémédité. Nous étions d'abord désireux de réussir un album qui soit accepté par l'éditeur et apprécié par des lectrices et des lecteurs. Et puis, nous avons tenté d'en faire un deuxième. Il se trouve que le nom Les cités obscures s'est imposé et que petit à petit, cet ensemble s'est construit. Il est formé à peu près de 15 albums, plus différents satellites. Et ces albums peuvent se lire indépendamment les uns des autres. On peut les lire dans n'importe quel ordre. On ne peut n'en lire qu'un seul, on ne peut n'en lire qu'aucun, bien sûr. Mais voilà, Sodrov-Novoldashi, par exemple, est un des pays qui apparaît dans le monde des cités obscures. Et vous voyez que nous avons eu la complicité de l'IGN qui avait réalisé, au moment de notre album La frontière invisible, une carte officielle du territoire Sodrov-Novoldashi qui n'est pas le plus sympathique des cités obscures, qui est un régime très autoritaire et très militariste. Pour situer à tout le monde, vous n'avez pas créé des albums, mais vous avez créé un univers, c'est-à-dire des livres, une carte, un documentaire. Au début, on a essayé de faire un livre aussi bon que possible et puis un deuxième et puis petit à petit, ça s'est constitué, ça s'est constitué aussi avec des rencontres, avec des voyages, avec des projets latéraux comme des conférences de fiction, des expositions, une station de métro, c'est surtout François, la station de métro Arts et Métiers qu'il a entièrement conçue et petit à petit, il y a eu une sorte d'effet de monde et puis récemment, on a fait une édition intégrale, quatre gros volumes des cités obscures, ce qui nous dit peut-être que ce monde est clos, même s'il n'est pas complet, mais on continue à collaborer pour d'autres projets, François Skeleton et moi-même, on est toujours amis, donc on peut dire qu'on est vraiment des amis de longue date puisqu'on s'est rencontrés sur les bancs de l'école en 68, on avait 12 ans, ça vous donne mon âge en même temps, on est devenus amis, on faisait un petit journal ensemble, on pratiquait la peinture sur la direction de son père qui était architecte et peintre, à l'époque, j'adorais la peinture, j'étais fasciné par les peintres, par les vies de peintres, etc. Et puis voilà, on est toujours là, on fait toujours des choses différentes, même si chacun de nous a aussi développé une partie de son travail dans sa propre direction, avec ses propres goûts, François a fait des albums tout seul ou avec d'autres collaborateurs, il fait des projets scénographiques importants, et moi j'ai écrit les biographies, j'ai travaillé avec d'autres auteurs, voilà, donc il n'y a pas d'obligation, d'exclusivité, de fidélité, mais il y a une grande continuité dans le travail qu'on a fait ensemble, et une amitié qui s'est aussi inventée à partir de cette collaboration, elle est notre amitié beaucoup plus riche, grâce à tout ce qu'on a fait ensemble. Il y a deux questions que je voulais vous poser dans ce passage sur la bande dessinée, parce qu'on voit que ces années 80 ont une grande grande vitalité et à suivre en fait partie. On parlait de la mort de l'auteur, mais cette série d'albums, il n'y a pas de héros, c'est-à-dire d'un album à l'autre, ce n'est pas forcément le même héros, c'est la mort du héros également, non ? Un petit peu, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment, François et moi, que des auteurs comme Franquin, Hergé, Jacobs et d'autres, Maurice avec Lucky Luke, avaient été quelquefois un petit peu prisonnier d'une forme qu'ils avaient inventée assez jeunes, même s'ils ont continué à inventer à l'intérieur de cette forme, mais certains avaient à 20 ans, 25 ans, 30 ans, inventé des personnages et puis après, album après album, avec la même technique, dans le même format, ils continuaient. C'est très frappant, par exemple, pour Lucky Luke. Et nous, on avait vraiment envie que chaque album soit un enjeu particulier. François avait peur de s'ennuyer s'il devait reprendre la même technique et donc on est passé du noir et blanc à la couleur, La fièvre du Béconde existait d'abord en noir et blanc, l'album a été mis en couleur cette année, et on n'avait pas envie d'avoir un héros. Mais en même temps, il nous est arrivé que des personnages reviennent dans un autre album comme des personnages secondaires, ou que des personnages secondaires, à force de revenir, prennent une consistance plus grande. c'est une drôle de série qui était un peu à rebours des codes. On y a même fait entrer la photo à un moment. Là voilà, dans La Tour penchée en 1996, un peu débordé, c'est-à-dire l'album est à la fois une série d'images photographiques qui, la page d'après… se transforme en dessin. Bon là, vous ne rendez pas tout à fait justice à la qualité graphique et photographique, c'est une reproduction de reproduction, mais pas de problème. C'est vrai qu'on a aimé expérimenter dans l'album La Tour qui est en noir et blanc, il y a un élément coloré qui est un mystère au centre de l'album et à sa fin. Dans L'Enfant penché qui est une bande dessinée, il y a de la photographie. Voilà, donc nous avons voulu rester un peu expérimentateur pour notre propre plaisir et j'espère pour celui des lecteurs, mais en même temps, ce sont des histoires, ce sont de vraies histoires et des histoires qu'on peut lire indépendamment. Je suis un peu agacé en bande dessinée par ces sagas où il faut lire, si on lit le tome 11, on ne comprend rien, il faut avoir lu les dix premiers d'abord et sans souvenir. Chez nous, même s'il y a des allusions entre les albums, chaque album a une certaine autonomie. Ma deuxième, et dernière question, c'est celle de la ville, en fait, même si cette question-là, je vous l'ai déjà posée en vrai, la ville est aussi le héros de ces albums et fréquente dans votre travail. Vous savez, je venais à Paris, j'ai grandi à Bruxelles, je suis revenu à Paris à différentes reprises où je suis installé maintenant. François était plutôt bruxellois, aujourd'hui assez parisien, mais nous sommes tous les deux, même si nous n'avons rien contre la nature, la campagne, la mer, mais nous sommes des enfants des villes. Notre imaginaire s'est structuré par les villes, donc c'est assez naturellement que ça s'est imposé. La ville de Bruxelles, très affectée, très bouleversée par les travaux, a joué un rôle important. Bruxelles est devenue un peu une métaphore de beaucoup de villes modernes qui ont mis à mal leur passé. On a transformé l'orthographe de la ville, ce n'était pas Bruxelles, mais Bruzel, une orthographe qui n'existe pas, une orthographe imaginaire qui est un peu une synthèse de différentes langues, pour cette ville qui n'est pas directement une description de Bruxelles, mais une inspiration. Je suis en train de travailler d'ailleurs avec François, pour l'instant, j'y travaillais encore il y a une heure avant que vous ne m'appeliez, un livre qui va s'appeler Bruxelles, un rêve capital et qui sera un livre d'images et de textes, une histoire subjective de la ville de Bruxelles que malgré tout nous aimons beaucoup et qu'on aime pour ses extravagances comme le Palais de Justice, qu'on aime pour ses beautés comme l'architecture Art Nouveau d'Orta, qu'on aime aussi pour ses étrangetés. Voilà, donc Bruxelles, Paris, on a fait revoir Paris et les villes imaginaires, tout ça fait profondément partie de nous. Ce qui est assez amusant, c'est que cette série qui est très européenne au départ dans ses références est aujourd'hui très traduite, notamment en Asie, et donc il est amusant pour nous d'imaginer comment les lecteurs japonais, coréens ou chinois lisent ses albums et décodent ses références, eux qui pour la plupart évidemment ne connaissent pas Bruxelles et sans doute pas beaucoup des villes que nous avons décrites ou métaphorisées. Ce sont des fables, les récits des cités obscures, on est dans un monde un peu différent du nôtre mais en même temps ce monde souvent a l'air d'avoir des préoccupations sociales, politiques, médicales, pas si loin des nôtres. La fièvre d'Urbicande, récemment, avec la réédition, beaucoup de gens y ont vu comme une métaphore de la pandémie et des réactions maladroites des autorités face à un phénomène imprévisible. Évidemment, quand on a fait cette histoire en 1983-84, on ne pensait pas au Covid. Et comme vous êtes à même d'être dans une pratique populaire de la lecture et en même temps dans l'analyse, est-ce qu'on n'est pas aussi dans ces années 80 en train de revoir le mythe de la modernité, en train de le critiquer ? Je ne dis pas post-moderne parce que c'est compliqué à analyser, mais c'est l'idée. Est-ce que la ville n'est pas une sorte de métaphore de toute cette déconstruction ? Le père de François, Robert Scruton, était un architecte moderniste marqué par Le Corbusier, grand admirateur de Frank Lloyd Wright, qu'on admire aussi beaucoup. Et il a participé d'une certaine façon aux transformations de Bruxelles. Il croyait qu'il fallait faire table rase du passé comme beaucoup d'architectes de sa génération. Et quand on a commencé les cités obscures, ce grand rêve moderniste n'était pas tout à fait fini. Le rêve des villes nouvelles, le rêve de la verticalité et surtout du fonctionnalisme qui est au cœur de la pensée de Le Corbusier. Et nous, je dirais plutôt par tempérament, par instinct peut-être aussi parce qu'on appartenait à une autre génération, on était plus sensible à la ville ancienne. Moi, j'étais très sensible par exemple à une ville comme Prague avec toutes ces couches de temps accumulées. On était dans une époque assez différente de la nôtre puisque, ça touche aussi ce livre Prague, c'était avant la chute du mur de Berlin, dans une époque où l'utopie communiste comme telle était encore assez vivace, s'accompagnait d'utopie dans d'autres formes, sur d'autres terrains. Et certainement que nous avons, même si nous avons décrit un monde imaginaire dans les cités obscures, nous avons été marqués par cette époque. Moi, j'avais été très marqué par Berlin, coupé en deux, son métro, les stations fantômes, marquées par Prague à l'époque où nous y avions séjourné avec Marie-Françoise Plissard où personne, aucun de ceux qu'on a rencontrés dans nos séjours se sont faits en 1984. Aucune des personnes qu'on a rencontrées n'imaginait que le régime durerait aussi peu. Personne n'entrevoyait de changements avant la génération suivante. et c'était donc tout à fait fascinant de voir ce monde presque immobile. D'ailleurs, Prague était à l'époque une ville sans touriste, une ville assez grise. Ça a été assez fascinant, par d'autres côtés, assez terrifiant de voir la rapidité des changements et la perte d'un certain nombre des qualités d'une ville comme celle-là, même si, bien sûr, d'autres éléments ont été apportés par la transformation géopolitique. Mais tout n'était pas jeté dans le modèle de ces pays. Il y avait, par exemple, un rapport à la culture qui était beaucoup plus puissant. On se pressait au théâtre pour voir aussi bien les spectacles officiels que les spectacles les plus off et supposés interdits. Il y avait, évidemment, un amour de la pensée, une méfiance par rapport à la consommation qui n'a pas résisté à la chute du mur. On le voit dans la couverture ici. On a basculé dans la quatrième partie. On a parlé de Borghese sur les villes, mais Kafka également. Alors, c'est un toque, mais je suis complètement fan de votre travail avec Marie-Françoise Plissard, qui est photographe. Aux éditions de minuit, en 1983, vous allez tenter, et je dis tout seul debout, je n'ai aucune autre autorité qui est tout seul, que vous avez anticipé quelque chose qui arrivera, c'est-à-dire que vous avez tenté avec ce fugue et avec Droits de regard et avec Prague à peu près en même temps, de réhabiliter, de travailler sur le roman photo. Voici une page où on comprend le principe, les images sont muettes. Alors, est-ce que je peux dire ça ? Dans Droits de regard, c'est muet. Fugue était au contraire un récit parlant, comme le mauvais seuil. Prague utilise du texte et des images dans un autre agencement. À chaque livre aussi, une aventure. Marie-Françoise était photographe, j'étais un jeune écrivain. Nous avons tenté de faire ces livres ensemble à une époque où nous vivions ensemble. Donc, c'était vraiment un projet, on peut dire, de couple où tout était partagé, aussi bien la conception que la production, la réalisation pratique, la recherche des lieux, des personnes. C'était vraiment une aventure tout à fait étonnante. Peu de gens croyaient à la forme roman photo, même quand on approchait des comédiens, on employait des mots un peu périphériques, pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils allaient déchoir. Heureusement, le fait que Fugues, Droits de regard et Le mauvais œil soient parus chez Minuit, rassurait. Voilà, je revenais aussi à la maison qui avait été celle de ma jeunesse. Mais ces livres n'ont pas du tout le même impact que les bandes dessinées et le genre roman photo, même s'il y a des tentatives remarquables encore aujourd'hui, le genre roman photo n'a pas pris. Il y a eu la forme du roman photo populaire qui a existé pendant longtemps et qui est une forme qu'il ne faut pas du tout mépriser. Un de mes amis, Ian Battens, a écrit sur cette forme. Il y a eu l'année dernière une grande exposition au Mucem à Marseille sur le roman photo. Mais nous, nous tentions un petit peu autre chose, une forme plus expérimentale, surtout dans ce livre Droits de regard qui est entièrement muet, qui est un labyrinthe de récits, qui est un livre qu'il faut lire, relire, dans lequel il faut accepter de se perdre. Voilà, on a tenté quelque chose, je suis très heureux de l'avoir tenté. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé ces livres, mais il faut bien reconnaître que le genre roman photo n'a pas pris, ne s'est pas imposé. Il y a eu toujours des tentatives sporadiques. Autant il y a eu une reconnaissance de la bande dessinée au fil des ans, autant le roman photo, de quelque manière qu'on l'appelle, certains l'appelaient photo-roman, nous-mêmes à un moment on disait récits photographiques, mais de quelque manière qu'on l'appelle, il n'a jamais tout à fait pris. Et donc, ici, évidemment, Droits de regard a eu une aura un peu plus grande à cause de ce long texte de Jacques Derrida, puisqu'on lui avait demandé une préface, et il a écrit un texte qui fait une soixantaine de pages et qui est magnifique et qui a certainement amené des gens, non seulement en France, mais aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs, à s'intéresser à ce projet, certains croyant d'ailleurs que Derrida avait été comme le scénariste et que les photos étaient venues après, alors qu'il est arrivé quand l'œuvre était tout à fait terminée et c'était ça qui l'avait intéressé. Mais deux questions sur… J'avais lu Derrida et suivi certains de ses cours, donc s'il s'est reconnu dans ce travail photographique, c'est aussi parce qu'il nous avait nourris. Mais deux questions, c'est la phrase de Derrida ici, la taciturne obstination de cette puissante machine photographique, et c'est là où vous avoir questionné sur le récit à l'intérieur des cases ou hors des cases. Une machine à faire parler, c'est pour ça que votre titre, Écrire l'image, c'est toujours… et le propos que je relevais de Barthes, de dire l'image a tendance à m'exclure et donc je dois parler dessus. On a l'impression que votre recherche est aussi d'être face à des photos qui sont muettes puisque le personnage est devant une photo mais que l'image d'après, on est dans la photo. Oui. Cette continuelle avancée est au cœur de votre travail tout du long en fait. J'ai une anecdote assez amusante à ce propos. Quand « Droits de regard » a été traduit en allemand, nous en avons fait une présentation à Vienne avec Jacques Derrida dans un lieu qui s'appelait le Photoarchive, un très bel endroit, il y avait beaucoup de monde pour Derrida plus que pour nous. et il a commencé un discours et ce discours était relativement difficile, en tout cas difficile pour la traductrice qui à un moment patinait et n'arrivait pas du tout à restituer la richesse de son propos. Et alors Derrida a dit à un moment « Mais maintenant nous allons nous intéresser aux photos et vous allez vous dire ça y est, on est sauvés, ça va être beaucoup plus simple. Mais en réalité, ça va être tout aussi compliqué sinon plus parce que ces photographies que vous regardez sont des photographies de langue française. Et donc le public était évidemment un peu ébahis, un peu surpris que ce récit buet soit fait de photographies de langue française. Mais il y a, par exemple, c'est un des éléments faciles à comprendre, il y a le jeu de dames qui joue un très grand rôle et ces petites filles qui jouent aux dames, ces petites filles maquillées, eh bien évidemment d'une langue à l'autre, ce jeu de mots ne fonctionne pas forcément. De même que le mot échec, nous le savons, n'a pas forcément le même sens dans toutes les langues et que perdre aux échecs, c'est échouer deux fois. Mais dans d'autres langues, évidemment, il n'y a pas du tout cette chose-là. Et donc, Derrida s'intéresse à d'autres mots qui traversent le livre. Et je dois dire que moi-même, par exemple, à un moment, j'avais indiqué qu'on cachait des fragments de photos dans un tiroir et puis on entrait dans ces fragments de photos et c'était un peu comme dans Les Mille et Nuits, une nouvelle histoire qui démarrait. Et bien évidemment, c'était un jeu sur l'idée de récits à tiroir. Les récits à tiroir, ce sont des récits emboîtés les uns dans les autres. Il n'empêche qu'on peut, je crois, profiter de ce livre et l'aimer sans être francophone. Mais c'était amusant de la part de Derrida d'avoir fait jouer la langue au cœur même de l'image. C'était évidemment quelqu'un qui était très obsédé par la langue à la fin de sa vie sur le point de mourir alors qu'il était pressenti pour le prix Nobel de littérature. Il disait que s'il y avait une chose qu'il avait toujours obsédé, qu'il avait toujours cherché, c'était de laisser une trace dans la langue française. Ce qui était un projet un peu singulier pour un philosophe. Quelquefois, on oppose de toute façon la philosophie et la littérature ou la philosophie et la poésie. Or là, on est au cœur évidemment d'une rencontre des deux domaines. J'y ai associé, c'est un peu triché, mais un très passionnant livre que vous avez écrit sur Nadar où on voit lors de cette interview du centenaire chevrole scientifique le début d'une espèce de roman photo ou en tout cas d'interview narrative. La première interview photographique effectivement réalisée par Nadar qui est un homme que j'adore parce qu'il a été un aventurier permanent, il a été journaliste, il a été caricaturiste, il a été évidemment un immense photographe, un pionnier de l'aviation et bien d'autres choses. Et donc, c'est un être en métamorphose permanente. Et d'ailleurs, Nadar, comme Jules Verne, entre dans les cités obscures comme personnage. Jules Verne avait fait de Nadar un personnage, notamment de romans autour de la Lune, c'est Michel Ardent et nous avons repris ce Michel Ardent tout comme nous avons repris Jules Verne qui est une de nos inspirations mais qui dit dans un album des cités obscures que c'est dans le monde des cités obscures qu'il a puissé l'inspiration de ses romans. Donc, un renversement emborgésien et qui est, j'espère, est perçu aussi comme un hommage et comme un clin d'œil humoristique. La dernière chose que je voulais vous faire aborder, il en reste une ennemie dans les temps, c'est votre travail sur le cinéma qui est en un sens peut-être moins connu et si j'en montre quelques morceaux, vous pourrez y piocher ce livre d'Hitcock, je le disais hier dans le passage sur RG, l'utilisation du McGuffin comme ressort d'action en fait, votre travail avec Ruiz pour La chouette aveugle en 87, j'aime bien cette citation. Je ne connaissais pas cette image, vous me l'enverrez ou bien c'est vous qui l'avez fabriquée. Non, je n'adapte pas une œuvre littéraire, je l'adopte. Oui, vous pourrez me l'envoyer, c'est un film que nous avons écrit ensemble, effectivement La chouette aveugle d'après un très beau roman de Sadek et Dayat qui est un roman persan très triste, terrible, mais voilà. Alors Raoul Ruiz c'est quelqu'un, donc grand cinéaste chilien émigré en France en 73 qui a fait des films très marginaux et puis des films très grands publics à la fin de sa vie qui a adapté Le temps retrouvé de Proust, qui a fait Trois vieilles et Une seule mort, un film magnifique avec Marcelo Mastrogani, Généalogie d'un crime avec Catherine Deneuve, mais aussi des petits films. Je l'ai connu plutôt dans une période où il était peu connu, nous avons travaillé ensemble et puis on avait eu un certain nombre de conversations et je regrette de ne pas les avoir poussées plus loin, mais elles ont été reprises dans ce livre et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé non seulement comme cinéaste mais comme personne par son rapport au monde, par sa façon de tirer parti des moindres incidents, de ne jamais se plaindre d'avoir une capacité de réinvention de soi-même très rare dans le milieu du cinéma où les gens souvent vous parlent de toutes les difficultés, du manque d'argent et de choses comme ça. Et bon, Eurovis est un cinéaste poète, c'est un très très grand cinéaste mais c'était aussi un homme pour moi extrêmement attachant, c'est une des grandes rencontres de ma vie. Quelquefois, j'ai l'impression d'ailleurs que les rencontres avec des individus, avec ceux dont ils sont porteurs, m'importe au moins autant que ce qu'on fait ensemble. Finalement, je ne l'ai pas fait énormément avec Eurovis. Il y a eu ce film, il y a eu un livre qui s'appelle Le Transpatagonien, il y a ses grands entretiens mais il y a aussi beaucoup de moments passés ensemble et je dirais une sorte de rapport éthique au monde et à la création et au cinéma qui a beaucoup compté pour moi. J'ai l'impression que je disais que la circulation des images est un de vos sujets et il colle bien à la période qu'on regarde là. On a l'impression, c'est peut-être une anti-question, il ne m'en reste plus beaucoup mais on aurait eu l'idée que vous auriez davantage travaillé avec le cinéma ? Oui, vous me l'enverrez cette photo-là parce que je ne l'ai pas et je l'aime bien et elle est rigolote. C'est une photo dans le film Le Dossier B qui est fait avec François Skeleton où je joue un personnage c'est une rare fois de ma vie où j'ai porté la barbe. Nous sommes ici au Palais de Justice de Bruxelles au milieu de tous les dossiers abandonnés. C'était complètement terrifiant comme idée. C'est un faux documentaire ? C'est un faux documentaire. Alors le cinéma dans l'adolescence c'était quelque chose qui comptait énormément pour moi. Il y avait une cinémathèque merveilleuse à Bruxelles. Je voyais une quantité de films considérables et peut-être que j'aurais dû aller vers le cinéma mais quelque chose peut-être pour rassurer mes parents je ne sais pas m'a dissuadé d'aller dans cette voie et j'ai réalisé seulement un long métrage mais je reste un grand amoureux du cinéma. Voilà le film où il y a de nouveau des jeux d'ailleurs parce que le film est attribué à un des personnages. Un film de Virgil Yankou est-il indiqué produit par Don Peters mais en réalité c'est bien mon film sur un écrivain sur un écrivain roumain. C'est un film assez politique. C'est un film à petit budget mais aussi réalisé avec les moyens d'un documentaire et c'est une des expériences dont je reste heureux même si le film n'a pas eu une vraie carrière. J'ai l'impression pour vous faire sourire que votre travail sur les images est aussi continuement un travail sur la vérité le mensonge quelque chose qui parle de notre époque mais qui fait qu'on ne doit jamais savoir tout à fait quand est-ce que vous dites vrai ou faux et le rapprochement auquel je penserais de quelqu'un qui est à votre importance c'est Jodorowsky qui lui aussi s'est amusé à passer d'un univers à l'autre du récit de la bande dessinée au cinéma. L'influence de Borgès est certainement plus forte sur moi c'est vraiment un des écrivains qui a le plus compté que j'admire le plus ce jeu du vrai et du faux que j'ai beaucoup pratiqué me gêne un petit peu aujourd'hui à cause de ce qu'il est devenu de ce à quoi il a donné lieu un film comme Le dossier B qui est un faux documentaire sur Bruxelles qui contient beaucoup d'éléments vrais mais qui les fait déraper aujourd'hui me pose un peu des problèmes à l'ère du complotisme je suis peut-être devenu un peu plus soucieux de la vérité même si cette composante ludique est au cœur des cités obscures après tout un monde qui fait semblant d'être vrai qu'on accrédite avec un archiviste qui découvre des pièces et qui essaye sans arrêt de prouver la réalité des choses ce côté cette dimension très ludique est moins présente pour moi je dirais que je suis devenu un peu plus un peu plus soucieux d'éthique en vieillissant j'espère que ça n'ira pas trop loin que je finirai pas comme un vieillard sentencieux mais voilà je fais plus attention à cela peut-être que l'écriture biographique où il est essentiel d'être respectueux de la personne et respectueux de la vérité des faits de la vérité des archives peut-être que l'écriture biographique a accentué cette évolution chez moi dans ce que j'ai écrit sur Paul Valéry sur Derrida sur RG plus récemment sur Sandor Ferenczi le grand psychanalyste tous les éléments sont absolument vérifiés et je m'interdirais d'être comment dire d'y mêler de la fiction Alors comme je vous ai promis d'être ponctuel et que nous allons l'être et qu'il nous reste deux minutes et en effet la dernière partie faisait la transition du cinéma vers le monde de la biographie parce que c'est à la fois quelque chose de documenté où je disais au début qu'il y a une pensée de ce que signifie les faits réels dans l'évolution de la carrière vous le dites jusqu'où peut-on anticiper dans un récit biographique je le citais au début dans quelle mesure ce que l'on sait des développements de l'œuvre et de la vie peut-il nourrir les vocations des années d'enfance et de jeunesse effectivement les comiques peuvent dire que Jean-Paul Sartre était fort à l'école ou au collège puisque tout le monde savait que c'était Jean-Paul Sartre la tentation du biographe ce serait celle de dire il y a eu un trajet et donc vous expliquez continuellement que l'envie de faire récit de faire une narration ne peut pas vous dites Didier Ribon le fait beaucoup il ne feint pas que nous ignorions presque tout de Michel Foucault lorsque nous commençons à lire son livre il ne se prive d'aucun rapprochement d'aucune anticipation ce parti pris se défend mais la thèse inverse celle de Valéry je crois me séduit au moins autant écrire comme si l'on n'en savait pas plus sur le personnage qu'il n'en savait lui-même à chaque étape de son existence vous savez vous savez j'ai presque toujours écrit au présent et j'écris au présent les récits mais aussi les biographies et c'est un rapport au monde assez différent finalement c'est-à-dire qu'écrire l'enfance de quelqu'un au présent c'est bien sûr on ne peut pas s'empêcher tout à fait d'anticiper mais c'est je crois une approche autre qui n'est pas téléologique qui ne nous dit pas que le petit Jackie Derrida à Elbiard Faubourg d'Alger portait déjà en germe tout ce qu'il deviendrait il y a peut-être cette liberté peut-être au sens sartrien du terme se devenir cette chance au devenir qui est importante et qui est importante pour chacun de nous et qui est importante pour moi comme personne c'est-à-dire que les choses ne sont pas jouées on n'est pas obligé d'être dans une continuité tout n'est pas inscrit dans tout et les revirements les retournements les contradictions apparentes sont peut-être simplement la révélation de la complexité et de la nuance il y a des gens qui se tarquent de ne jamais changer d'avis et je pense que c'est une grande tristesse c'est terrifiant ce qui peut donner envie quand vous avez édité ce Paul Valéry vous montrer à quel point il fut une célébrité à quel point entre guillemets peu le lise et ce qui est merveilleux si je prends le passage final ce qui va nous permettre de nous quitter à l'heure c'est que vous dites que je vais caricaturer vous m'excuserez mais que Paul Valéry rate un peu sa vie fait partie de son œuvre oui je resterai plutôt sur le sous-titre tenter de vivre Valéry il y a tenter de vivre c'est un fragment d'un vers célèbre du cimetière marin et il faut prendre au sérieux cette formule et pour chacun de nous peut-être ne pas se contenter de vivre ou croire que vivre est un état de fait mais que c'est une tentation en même temps qu'une tentative permanente et qu'il n'y a pas là de notion de rater ou de réussir mais en tout cas vous vous basez sur ses correspondances sur ses essais même oui surtout je le rend beaucoup plus vivant et présent que l'image scolaire qu'on a de lui et bon sur ce Valéry qu'on s'est représenté comme un pur esprit comme un intellect et qui est mort dévoré par une passion amoureuse tardive et qui a été toujours animé par un lyrisme profond qui évidemment entre en résonance avec le caractéristique plus intellectuel de son oeuvre avec le côté monsieur test etc et c'est tout ça qui fait Valéry c'est pas de le réduire à un pôle ou à un autre de vouloir faire ou un grand amoureux ou un pur intellectuel mais de dire qu'il a existé avec tout cela et que si on occulte ou si on tente de n'occulter rien de ce qu'il a été on obtient un personnage infiniment plus intéressant plus contemporain plus vivant qui nous parle le plus voilà je fais ce livre non seulement pour faire connaître Valéry mais pour le faire aimer et c'est finalement ça que j'ai essayé de faire à travers tous les exercices biographiques ce qui ne veut pas dire angéliser ce qui ne veut pas dire écrire une agéographie mais donner à aimer les gens sur lesquels on écrit parce que sinon à quoi bon leur consacrer du temps alors ça sera la dernière question c'est que si on prend la partie biographique j'avancerai en vous posant cette question on pourrait s'étonner entre Nadar ce n'est pas une biographie mais Rob Grillet on a plus de 6 heures d'entretien Valéry Derrida le livre lui-même sur la narration et puis la rencontre Michel Guérard qui est une rencontre et Ferenczi qui est une vraie biographie oui c'est vraiment ce fil biographique qui est très présent vous voyez il s'exprime à travers l'entretien pour les vivants et à travers la biographie pour des personnages disparus mais qui pour moi sont très présents quand j'écrivais sur Sander Ferenczi qui est mort en 1933 j'avais l'impression qu'il était là tout près de moi et de l'avoir rencontré et d'une façon d'avoir aussi développé une forme d'amitié et avec ce personnage à la fois extrêmement moderne et un peu cassé dans l'histoire de la psychanalyse voilà ce sont des rencontres et je passe alors de la bande dessinée au cinéma ou à la photo à la philosophie à la littérature et c'est à chaque fois une aventure d'entrer dans un monde comme celui-là même s'il y a des gens qu'on retrouve même si Hergé est toujours là voilà voilà mais n'est-il pas de conclure ? Je vous remercie et je vous libère je vous remercie grandement Moi aussi je vous libère et vous souhaite un très bon appétit puisqu'on voit là une couverture appétissante Exactement il faut absolument lire ce livre-là où vous parlez de votre goût pour la cuisine et du fait que vous fûtes cuisinier enfin vous l'êtes peut-être encore Je le suis un petit peu à la maison mais là je l'ai été professionnellement pendant que j'étais étudiant voilà avec les maladresses qu'on peut imaginer mais qui donnent avec le recul des anecdotes un peu cocasses Merci en tout cas Franck pour cette rencontre remercier à celles et ceux qui vous font l'amitié d'écouter et puis bonne soirée bon appétit Merci beaucoup Merci